Disponible sur Apple TV+, Suspicion et l'adaptation américaine de la série israélienne False Flag, une vaste histoire de conspiration menée tambour battant. Rencontre avec Uma Thurman qui joue une femme d'affaires dont le fils a été kidnappé. De quoi ça parle, Léo, 21 ans, le fils d'une femme d'affaires américaine richissime est enlevé dans un grand hôtel du centre de New York. L'événement a été enregistré en vidéo et divulgué sur Internet devenant une vidéo virale. Quatre citoyens britanniques séjournant à LH au accent circonflexe TEL deviennent rapidement les principaux suspects. Sont-ils les coupables ou seulement des touristes qui se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment ? Suspicion, une série créée par Rob Williams avec Georgina Campbell, Noah Emmerich, Kunal Neuer et Emma Thurman. Un épisode chaque vendredi sur Apple TV+. On vous connaît bien nos cinémas moins dans les séries, qu'est-ce qui vous a séduit avec Suspicion ? Ce qui m'a convaincu de rejoindre cette série est l'équipe derrière l'écran, d'une grande créativité et d'une originalité marquée. Que ce soit les réalisateurs Chris Long et Stephen Schwartz ou le créateur de la série Rob Williams, ils ont fait preuve d'une grande maîtrise, d'une grande force pour mener à bien cette aventure. Parlez-nous de votre personnage, Catherine Newman. Aimez-vous en elle ? J'aime sa force, son intelligence et sa persévérance. Elle peut sembler manquer d'émotions, de sensibilité, mais au fond d'elle-même il y a une vraie âme humaine. Ce qui est le cas de nombre de personnes dans notre société. C'est une femme d'affaires avec une grande âme. Cette face est ultra positive et qui va toujours de l'avant m'a intéressé tout de suite avec elle. Est-ce que la dimension internationale de la série rend le show encore plus palpitant ? Oui, c'est intéressant que ce soit une histoire internationale et qui se penche sur notre histoire, sur le monde des affaires à travers le monde. Au cœur de ce thriller, il y a un message de bienveillance vis-à-vis de notre monde. Est-ce que de travailler sur une série est différent que de travailler sur un film de cinéma ? Au cinéma, il n'y a qu'une narration avec un début, un milieu et une fin. Tout ceci est contenu et avec une finalité assez claire. Avec une série c'est-à-dire que j'ai voulu lire tous les scripts de la série avant de commencer le tournage pour bien comprendre tout ce qui s'y passe. Parfois, lorsque vous tournez une série, vous n'avez pas accès à la totalité des scripts mais ce n'a pas été le cas avec suspicion et j'en suis reconnaissante. Pour moi, venant du cinéma, cela me rend la tâche difficile si je ne peux pas voir où le personnage va et quelle est la narration totale de la série. Avez-vous des anecdotes de tournage à partager avec nous ? C'était un tournage stressant car c'était au pic de la pandémie et nous n'avions pas encore les vaccins contre le Covid, mais cette tension a renforcé les liens humains entre nous. Une grande camaraderie a émergé de cette situation critique. Tout le monde a vraiment travaillé ensemble, en une équipe unie et solidaire. Tout le monde a fait preuve d'une grande discipline afin de ne pas prendre de risques inutiles. Pour ma part, j'ai vécu en isolation totale entre les moments de tournage et je suis resté chez moi sans même aller au restaurant. Ce fut donc une expérience de tournage intense qui m'a profondément marqué.